Juan Branco, qui est avocat et qui était au Yémen pendant un mois, le mois dernier pour le monde diplomatique. Donc, même question, Juan Branco, qu'est-ce qui pourrait réussir à faire sortir le Yémen de cette guerre ? Moi, je pense que l'un des enjeux principaux, c'est le soutien que Donald Trump attribue aujourd'hui au prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salman, dont c'est la guerre. C'est lui qui a lancé la guerre quand il était ministre de la Défense, probablement pour se légitimer dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Et qu'à partir de là, c'est le personnage clé avec, évidemment, MBZ, qui est lui le prince héritier d'Abu Dhabi, qui a, lui, une stratégie d'influence de la part des Émirats sur toute la côte de la péninsule arabique. Et donc, en fait, ces deux personnes qui travaillent ensemble ont décidé de redistribuer les cartes de la région. Mais elles dépendent fondamentalement de l'appui étatsunien pour se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est seulement à travers le pouvoir américain que l'on pourrait faire basculer la donne dans la région. Les Iraniens, Renaud Girard disait qu'ils soutiennent la rébellion de façon extrêmement mineure. Vous êtes d'accord là-dessus, Juan Branco, Frédéric Ansel ? Moi, je ne sais pas, de ce qui est percevable, il y a très peu de traces de soutien. C'est-à-dire qu'il y a quelques missiles qui sont fournis, en fait, via des boutres, avec quelques armements supplémentaires aux outils. Je rappelle que les boutres, ce sont des bateaux à voile. C'est des bateaux qui servent à traverser, justement, que ce soit d'Érythrée ou... Ça servait déjà du temps d'Henri de Montfred, qui était lui-même trafiquant d'armes, avec les mêmes boutres. Des boutres, d'ailleurs, qui sont pour certaines coulées par les forces spéciales françaises et américaines, en dehors de tout droit international. Et après, il y a un certain nombre d'armements, de soutien logistique qui est apporté. Mais on voit très bien que ce n'est pas du tout quelque chose qui est fondamental ni décisif dans le conflit aujourd'hui. Il faut savoir que les outils sont en conflit avec le pouvoir central depuis 2004. Ils sont en guerre permanente. C'est-à-dire que c'est des guerriers aguerris qui sont chez eux, dans leur montagne, qu'ils connaissent vraiment presque maître après maître. Et qu'ils ont construit, en fait, une vraie guérilla et une vraie assise sur les populations qui, au départ, pour une partie des zones qu'ils contrôlent aujourd'hui, ne partageaient pas, justement, le schisme qui est le leur. Et qui, pourtant, ils tiennent aujourd'hui. Et l'enjeu, aujourd'hui, c'est l'offensive sur le port d'Odaïda, qui est le port d'où arrivent 90% des biens qui rentrent au Yémen, qui est aujourd'hui encerclé par les forces de la coalition, donc de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, en tout cas de leurs mercenaires, et ce port qui, pourtant, n'appartient pas à la zone d'influence habituelle des Houthis, tient, et les populations tiennent, alors qu'en fait, la stratégie saoudienne était de provoquer un exode massif de cette ville et d'à partir de là, la faire tomber d'elle-même en l'encerclant. Ça n'a pas du tout été le cas, et du coup, ça fait quasiment un an que l'offensive s'est enlisée, et c'est ce qui provoque une catastrophe humanitaire. Je voudrais dire un mot, quand même, sur les chiffres qui sont répétés depuis quasiment trois ans, les mêmes chiffres. 10 000 morts par an qui n'ont pas évolué. En fait, ce n'est pas du tout le cas, Save the Children, par exemple, évaluent à près de 50 000 enfants qui meurent chaque année du fait des conséquences de la guerre. Sauf que, comme il y a très peu d'organisations humanitaires, très peu de membres de l'ONU, et aucun journaliste, sauf sous contrôle excessif, à la fois des Houthis, qui sont complètement paranoïaques, pour l'avoir vu, et de la coalition, il n'y a pas d'actualisation de ces données, il n'y a pas d'accès, en fait, à l'évolution de la situation. Alors, venons-en à la France, qui se retrouve, je l'ai dit, plutôt sous pression, maintenant, en tant que vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite, mais des armes, on en vendait depuis longtemps, et on n'est pas les seuls, il y a les États-Unis aussi. Et pas qu'eux, c'est-à-dire que le Figaro a révélé que les forces spéciales étaient impliquées dans le conflit. Nos forces spéciales ? Il y a nos chars, ça, c'est Wikileaks qui l'a révélé récemment, les chars Leclerc, qui ont été vendus aux Émirats Arabes Unis, qui sont ceux qui sont utilisés par les Émirats sur place. Il semblerait que la France aide dans le recrutement des mercenaires, parce que, comme vous le disiez, ce ne sont pas des soldats émiriens, et a fortiori des soldats de l'Arabie Saoudite, qui sont impliqués dans le conflit, même si certains des Émirats les plus pauvres des Émirats Arabes Unis fournissent quelques soldats, et se sont plaints auprès du prince héritier d'Abu Dhabi, du fait que c'était les leurs qui tombaient, et pas ceux d'Abu Dhabi, comme par hasard. Mais c'est surtout, en fait, sur le terrain des Soudanais, des Tchadiens quelques-uns, des Centrafricains même, et des Colombiens, c'est-à-dire que ça a été d'ailleurs révélé, c'est-à-dire qu'il y a des troupes de choc colombiennes qui ont été recrutées pour former des mercenaires sur place, et qui sont envoyées, justement, contre ces houtistes qui sont chez eux. Je voudrais juste dire d'ailleurs un point sur les liens entre les houtistes et l'Iran. En effet, en fait, l'un des seuls liens qui existe et qui explique, en fait, le fait que médiatiquement et politiquement, ils s'inscrivent dans cet axe chiite, avec notamment des allers-retours à Damas pour essayer de se revendiquer du soutien du pouvoir de Bachar el-Assad, dont on devine bien qu'il n'est pas vraiment capable de donner un appui opérationnel à quiconque en dehors de son pays, c'est le fait que la famille qui est au pouvoir du côté des rebelles, s'est notamment formée à Koms. Mais donc, c'est des liens, c'est vraiment des liens, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré des gens en Iran qui leur ont servi de relais, qui eux-mêmes, après, ont intégré l'élite du pouvoir iranien, et qui, du coup, leur servent un peu, mais c'est des liens très peu, très intangibles, quoi, très faibles. Et donc, après, sur la France, moi, j'ai quand même une histoire incroyable, c'est-à-dire que moi, l'ambassade de France à Djibouti a essayé de m'empêcher de partir au Yémen, et je l'ai su par hasard, parce que je suis allé prendre mon visa à l'ambassade du Yémen, donc du côté de la coalition à Djibouti, et là, il y a eu un micmac incroyable, où l'ambassadeur m'a révélé, sans faire exprès, et j'ai fini par l'enregistrer, tellement c'était délirant, qu'en fait, il avait reçu des instructions de l'ambassade de France pour ne pas m'accorder le visa avec copie de mon passeport, etc., sans que l'ambassade de France ne me prévienne, c'est-à-dire qu'en gros, en me mettant en danger, c'est-à-dire que si je risquais de me retrouver sur le terrain, considéré comme un ennemi par les gens de la coalition, ou comme quelqu'un affiché par les Français qui ne devaient pas être là, avec les conséquences que ça aurait pu impliquer, et à aucun moment, l'ambassade de France n'a admis dans un premier temps, avant de prétendre et de m'écrire un courrier antidaté, c'est-à-dire que c'est dire, il y a une invisibilité qui est organisée sur ce conflit, et là, quand on parle des preuves de l'implication iranienne, etc., pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir exactement ? C'est parce que, tout simplement, aucun des acteurs au conflit n'a intérêt à ce que l'on sache ce qui se passe. Évidemment, du coup, au détriment de qui ? Des populations. Et cette invisibilité qui est presque aussi grave que le blocage de l'aide humanitaire, pourquoi ? Parce que ça empêche de sensibiliser ça. Et il y a, je pense, une responsabilité de la part des grandes rédactions occidentales, qui devraient, surtout les plus puissantes, qui devraient passer outre ces tentatives de blocage à la fois des grandes puissances comme la France et les membres de la coalition, mais aussi des outils, et d'envoyer quand même des journalistes et d'essayer de forcer le passage. Et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait parce qu'aujourd'hui, visiblement, la correspondance de guerre, ça n'a plus le même prestige qu'auparavant. Le risque de perdre un journaliste est devenu beaucoup trop important par rapport à celui de ramener des informations qui pourraient, en fait, changer les choses sur le terrain. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur cette évolution. Mais il y a une sorte de complicité de crime de guerre, en fait. Mais pour revenir pour les journalistes, je sais que nos confrères de Paris Match avaient envoyé deux journalistes l'année dernière. Il y a eu un très, très beau reportage. Ils avaient pris beaucoup de risques. Alors, bien évidemment, ils étaient seuls. Mais il faut quand même rendre hommage à ceux qui vont sur le terrain et au détriment de leur vie. Ils ont apporté, en fait, et ils se sont fait rattraper. Parce qu'on ne leur a pas laissé. Ils sont arrivés. Ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'on contrôlait leur travail complètement et ils ont dû être expiltrés quasi immédiatement, en fait. La Ola qui était installée, c'est-à-dire qui éditait justement le magazine qui était lu. Enfin, c'est là aussi où les frères Kouachi sont rendus avant l'attentat de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'en fait, le Yémen est l'épicentre de la guerre contre le terrorisme depuis des années. Ce n'est pas pour rien qu'il y a six bases militaires qui ont été ouvertes à Djibouti en l'espace de quelques années par les Italiens, les Russes, les Français, les Américains, les Chinois. Et non, pas les Russes, pardon. C'est les seuls qui, pour l'instant, ne sont pas installés, mais les Chinois et les Japonais. C'est justement parce qu'on en a fait. Il y a évidemment la traversée du détroit de Bab el-Mandeb pour aller vers le canal de Suez. Mais il y a la question de ce pays qui était devenu en fait un enjeu stratégique très important. Ce qui fait que vous vous demandiez pourquoi est-ce que tout d'un coup maintenant on lui accorde l'attention. C'est parce que quand en 2015 il y a cette offensive qui était sans être une offensive éclair qui est déclenchée par Robin Selman, il y a cette idée que finalement ça s'inscrit dans un territoire qui est déjà en guerre depuis des années et qu'il s'agit un peu de nettoyer les choses. Et en fait, l'imaginaire est déjà saturé. L'imaginaire collectif est déjà saturé par rapport au Yémen. Donc on ne se rend pas compte qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'autre avec des implications géopolitiques beaucoup plus lourdes comme on est en train entre guillemets de le découvrir aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un impôt parce qu'on a beaucoup parlé de... Je ne suis pas certain en fait que les priorités géostratégiques de l'Arabie saoudite soient si prégnantes au Yémen. Je pense qu'il y a ces enjeux de politique interne en Arabie saoudite avec justement ce dont on a parlé les luttes de pouvoir, la révolution de palais qui a eu lieu pour mettre le nouveau prince héritier MBS au pouvoir. Mais il y a derrière quand même... En fait, là où il y a un vrai enjeu géostratégique, c'est encore une fois pour Abu Dhabi. Et MBZ qui quand même était dans une lutte avec Dubaï pour s'affirmer avec Al Maktoum pour s'affirmer vraiment sa prééminence sur les Émirats arabes unis a décidé d'une stratégie d'expansion qui passe par les ports en fait dans presque une sorte d'acceptation du fait que le fonctionnement westphalien dans lequel les États-nations avaient leur souveraineté sur leur territoire s'achevait et qu'on pouvait redevenir en fait à des stratégies un peu en collier quoi. C'est-à-dire en collier de perte avec le contrôle des ports qui devenait en fait l'enjeu principal. Quand vous voyez la façon dont est investi le Yémen aujourd'hui que ce soit avec l'île de Socotra, le port d'Aden, maintenant le port d'Odeïda, etc. Il y a une véritable volonté là de construire une continuité qui après en fait trouve sa continuité avec la construction d'un nouveau port en Érythrée, la tentative de construction d'un port à Djibouti qui a été en fait arrêté par les Chinois qui ont décidé en fait de reprendre le port qui a été construit par Dubaï. Et à travers ça en fait il retisse des alliances entre Abu Dhabi et Dubaï où en gros on offre à Dubaï la possibilité justement avec sa expertise portuaire de se redéployer sans se sentir trop humilié après son écrasement lors de la crise qu'a connue la Cité-État. Cité-État il y a quelques années. Et sur Al-Qaïda un dernier peut-être un petit point en effet enfin c'est-à-dire qu'il y a des ports aujourd'hui qui sont contrôlés par Al-Qaïda c'est-à-dire il y a des villes entières qui sont contrôlées par Al-Qaïda et une enquête une très longue enquête d'Associated Press cet été a montré que c'était fait en alliance avec les Émirats Arabes Unis qui fournissaient souvent des doubles soldes aux soldats d'Al-Qaïda c'est-à-dire qu'ils sont payés par Al-Qaïda et ils sont payés par Abu Dhabi en même temps pour assurer le contrôle sur une partie des zones Ça c'est beaucoup plus et c'est évidemment beaucoup plus gênant parce que on revient au traumatisme de l'Afghanistan où les Américains soutenaient l'ISI pakistanais c'est-à-dire les services militaires pakistanais qui étaient tout à fait islamistes et qui dans la lutte contre les Russes en Afghanistan soutenaient en fait les factions les plus anti-occidentales également qui aujourd'hui d'ailleurs se battent avec Mathia les USAMI qui se battent contre les Occidentaux et donc c'est un jeu extrêmement dangereux qui est là qui est là par les Émirats le contrôle sur des pans entiers du territoire c'est quand même c'est si drôle et en gros pourquoi est-ce que c'est si important Abu Dhabi et les Émirats sont si importants parce qu'il y a un ambassadeur dont la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar a provoqué toute une série de piratages notamment de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis aux Etats-Unis qui en fait se trouve être l'âme d'année de MBZ donc du prince héritier d'Abu Dhabi qui lui-même est considéré comme le mentor de MBS et c'est-à-dire qu'en fait le prince héritier d'Arabie Saoudite la stratégie de MBS ce serait en fait le fruit de son rapport avec MBZ qui elle-même en fait est constituée par et un des éléments très importants de ça c'est que c'est la visite de Trump la visite de Trump qui est la première visite d'Etat de Trump après son élection qui va justement à Riyad et qui du coup fait venir avec lui près de 60 chefs d'Etat qui viennent en quelque sorte reconnaître ce qui avait été jusque-là un coup d'Etat c'est une révolution de palais vraiment avec une en gros avec une égivité très précaire et ça c'est organisé pourquoi ? parce que l'ambassadeur à Washington des Émirats Arabes Unis est très proche de Jared Kushner donc du gendre de Donald Trump et c'est lui qui en fait du coup vous imaginez l'emprise et l'influence que peut avoir le prince héritier d'Abu Dhabi aujourd'hui sur Riyad et justement du coup comment ils peuvent utiliser l'Arabie Saoudite pour mettre en place leur stratégie d'expansion régionale alors qu'en fait théoriquement le rapport de force est complètement défaire d'Emirats Arabes Unis qui est un petit pays en termes de ressources et puis ça Juan Branco et Renaud Girard moi sur ce que j'ai vu un peu autour de l'offensive d'Odaïda c'est que ça va être très difficile quand même pour les Saoudiens qui quand même font monter leurs avions de chasse au-dessus des altitudes normales de laquelle ils devraient bombarder par peur de se faire descendre parce qu'aucun Saoudien veut mourir en fait dans cette guerre et du coup bombarde n'importe comment j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à prendre la ville d'Odaïda qui est complètement minée qui a été préparée au siège depuis plus d'un an par les autistes et qui du coup est vraiment prête à une offensive lourde qui d'ailleurs n'intervient pas c'est-à-dire qu'on parle beaucoup là de l'accroissement des tensions dans les faits il y a eu 30-40 morts à deux ou trois reprises plutôt des militaires en l'occurrence c'est-à-dire l'offensive n'est pas une offensive massive du coup parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les forces vives et même leurs mercenaires n'ont pas envie d'aller se faire massacrer enfin se faire tirer par les snipers et les kajnikovs qui sont placés partout autour des faubourgs de la ville donc ils ont pris le début un début de ville dans vraiment la partie sud mais ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à avancer alors que ça fait depuis quand même maintenant plus d'un an que l'offensive a vraiment commencé et qu'elle a repris il y a depuis septembre et donc étant que Odeida n'est pas prise Sana qui est la capitale qui est prise par les autistes tiendra parce qu'elle a un accès à l'extérieur et elle peut s'apprévisionner et donc à partir de là cette guerre ne me semble pas gagnable donc une sorte d'offensive comme ça qui permettrait de faire basculer le rapport de force à mon avis il voit l'échec qui est